Salut à vous les amis on est parti on part du coup sur une petite game avec le deck contrôle un petit peu Je sais pas si j'avais mis des vidéos déjà sur youtube de ce deck Mais en gros c'est un deck qui est très contrôle que Damien a fait un peu entre guillemets à la rush Mais qui fonctionne vraiment bien pour le coup Du coup le but c'est vraiment de jouer avec des gros tons genre Anivia Des tons qui revivent tu vois Bon je précise voilà J'ai rien contre les tons J'aime bien les tons je préfère qu'ils soient gros ça fait qu'il y a plus de trucs à bouffer dessus Je préfère préciser quand même avant de qu'il y ait un problème Du coup le principe du deck c'est beaucoup de petites créas Beaucoup de choses qui meurent qui revivent Beaucoup de spells aussi pour temporiser Et après aller chercher des champions comme Anivia Trindamere qui du coup revivent Et sont genre vraiment bictueux Je vais en mode vraiment des gros gros persos Piocher un champion, poser ça Je suis en phase de défense donc je vais piocher En fait vu que je pioche ça accélère mon deck Ça m'évite de piocher Thresh Imaginons tu vois si il est au dessus de mon deck Ça m'évite de piocher Thresh Ça peut accélérer, enfin ça accélère mon deck tout simplement Et donc ouais le but c'est vraiment de temporiser au max Tu poses donc j'ai Thresh, Anivia et Karim Et vraiment tu vas arriver vers le late game Et gagner en fait Je pense que c'est un peu le but Donc clairement le but c'est vraiment pas de rush le mec Donc si tu peux mettre des dégâts early tu le fais sans aucun soucis Ça fait toujours plaisir Tu peux aussi quand même jouer assez agressif avec Ekarim Genre tout à l'heure j'ai joué contre justement OD on a fait en mirror du deck Et au final je me suis retrouvé à l'rush Parce que j'avais beaucoup de reliques ante là Qui a eu 3 esprits Plus Ekarim En gros Ekarim a la capacité d'aller vraiment Je vais l'attaquer juste avec ça Et Karim a la capacité d'aller vraiment mettre beaucoup de coups de dégâts Cette créa là est bien sûr que si elle meurt elle n'a qu'une 4x4 Et vu que j'ai beaucoup d'AOE complète Elle va très souvent mourir en fait Elle va très souvent crever Elle peut pas bloquer par contre du coup elle est pas là en tempo Elle peut pas trop tempo mais Cette créa par contre est vraiment god tier pour le coup Mais j'ai des cartes qui permettent de sacrifier mes créatures pour piocher Ou pour faire des dégâts donc c'est plutôt pas mal Merci beaucoup à toi Medastro pour le SR de 21 mois Rappel de la chef de guerre Ça c'est aussi la carte au cas où si on arrive en late game quoi Ça c'est vraiment la carte du late en mode On sait jamais En fait vous pouvez stocker vous savez la mana pour les spells On va t'en prendre un petit peu Faut pas bloquer avec elle mais Mais c'est en gros si vous pouvez poser ça vous avez plus ou moins mine Ça va Julien ? Tu veux reprendre après ma game là ? Je sais pas comment vous vous organisez Donc tu me dis moi c'est quand tu veux Je pense ouais à part que tu veux jouer à autre chose Je pense que c'est mieux de stream ça Honnêtement J'ai plutôt cool bah il y a Gips qui reprendra Qui reprendra après Genre pas tout de suite mais il me dira Tu me dira t'inquiète Du coup le but c'est vraiment de tempo Donc faut pas hésiter à utiliser ces ressources Vous avez des AOE qui font en moyenne 2 points de dégâts Oh il l'a bloqué ok pas mal Vous avez pas mal d'AOE qui fait 2 points de dégâts Du coup c'est bien si les mecs restent plus ou moins le HP Alors là typiquement lui il est en range d'AOE Bon lui du coup il est sorti un peu de la range d'AOE Mais vous avez aussi du coup la petite ruine En cas de besoin que je pourrais faire le tour d'après Et je vais jouer Thresh Thresh qui est assez Gamebreaker pour le coup Il est vraiment fortiche Si vous arrivez à le faire level up il est vraiment fortiche On va voir lui on le fait attaquer perma S'il le tue tant mieux Oh non pas Garen Ah Garen c'est vraiment problématique Bah du coup on peut plus taper Ah quoique si on peut taper en vrai Ouais mais non en fait je vais tuer tout le monde après Donc non j'ai pas envie de taper Bah Thresh va mourir en vrai En gros j'ai besoin de clear le bord Parce qu'il a posé Garen Garen c'est assez fortiche Genre il y a la mécanique de level up En fait s'il frappe 2 fois Donc juste s'il tape 2 fois Que ce soit en attaque en défense en offensive Sur le côté au milieu Il level up Et du coup vous savez qu'il peut attaquer Même Enfin l'adversaire peut attaquer Même en phase défensive Là c'est un peu gênant Pourquoi je peux pas faire ça Vraiment il peut Il va buffer tout le monde Et je vais clear tout le monde Donc là c'est vraiment parfait pour moi Il utilise genre un gros buff Un gros buff Dun plus 3 plus 3 Vu que c'est un sort lent Et bah j'ai le temps de jouer après Et du coup il buff toutes ses unités Et je tue tout le monde Hop Et en plus ça va faire proc Ma 4-4 Du gardien maudit Oh les animations sont stylés T'as vu ça Jims ? C'est fou Vive Rio On est plutôt pas mal On a perdu le Thresh Qui est un peu triste Je vous avoue C'est un peu mon bro Si j'ai pu poser Anivia A la place de Thresh J'aurais été vraiment heureux Mais le truc c'est qu'Anivia Coutait 6 des manas Et Thresh seulement 5 Anivia revit aussi pareil Quand elle meurt Elle revit Et du coup à chaque fois Qu'elle meurt En vrai elle pop en 9-0-1 Et si elle est pas tuée Avant la fin du round Elle revit en version améliorée Donc en 5-4 Et quand elle attaque Elle fait des dégâts à tout le monde Ce qui est assez fort Même au Nexus Adverse Et l'Anivia a beaucoup de sens Dans le deck Parce que vu qu'on a beaucoup Beaucoup d'AOE Bah en fait Même quand elle meurt C'est vraiment pas problématique On va jouer un peu à gros là-dessus Yaren va se faire Salement nerf je pense Oh je sais pas J'aimerais que ce soit Si Gamebreaker que ça Fiora c'est assez frustrant A jouer Mais je pense que le perso Est ok Le perso a 3 HP Il y a beaucoup de blasts Qui font soit 3 dégâts Soit qui font des dégâts En gros c'est une 3-3 Il y a pas mal de blasts Qui font soit 3 dégâts Soit qui peuvent détruire Des créatures Avec 3 d'attaque ou moins Donc c'est ok Au niveau de l'animation Il y a de son point C'est peut-être d'avoir leur série animée En vrai c'est marrant Je trouve ça cool Qu'ils aient voulu faire un anime Pour le coup C'est assez Enfin c'est les premiers A faire ça en mode En tant que gros éditeur Tu vois Genre Epic aurait pu le faire Blizzard aurait pu le faire Bah Blizzard on fait un film Après donc Oh le film est bien Tu as trouvé éclaté le film ? Le film est bien Ça va Genre le film aurait pu vraiment Être insane Mais je trouve que ça va Tu vois Ok Donc 2 détachements hardy Plus que 3 puissance plus 1 Aux élites d'alliés Aux alliés d'élite Attends c'est quoi Ok C'est un peu problématique Très bon flash out Merci beaucoup pour le sub Attends je réfléchis à ce que je fais Merci à toi Pour le sub de 24 mois 2 ans c'est 730 jours Et chacun de ces jours C'était plus beau qu'elle avait Merci beaucoup Pour le recel Non le film était fine En fait le film était Plus pour les mecs Qui connaissaient pas trop beau Tu vois En mode Attends je peux Ah oui je peux pas bloquer avec elle Je suis bloqué avec elle aussi Et je veux Le film était pas nul à chier gros Je me trouvais nul à chier Après chacun ses goûts Moi j'ai pas envie de juger ou pas Ah il va partir dans une explication Alors les seuls trucs Je sais pas si vous l'entendez Ouais l'acteur principal des vikings Rattrape le film Et les références à Blizzard Bah après Justement c'était pour la commu Bah je trouve C'était pas trop pour la commu Enfin en mode Oh je peux poser ça Ça te dégoûte pour le poser Faut le poser l'instant Même si vous avez Trin de la mer dans le board Ça c'est busted Ça fait qu'à chaque Ça fait que maintenant Et à chaque début de round Ça evoque la première réalité de ton deck Et vu qu'on a quand même Pas mal de ton dans le deck Bon le seul problème étant que Ça peut invoquer beaucoup de merde Mais ça peut aussi T'as vu ça Gyms ? What the fuck gros Ça a invoqué une 5-5 Attends parce que moi j'ai mon buff Mais J'ai pas de tracking du buff genre En mode je l'ai mis Y'a pas une petite icône En mode il est là Il reste et tout Faut pas que je l'oublie quoi Je me dis que ça va revenir A chaque round Mais je trouve qu'ils auraient pu faire Un truc beaucoup plus Beaucoup plus poussé Enfin bref c'est un autre débat C'est un autre débat Bon il va se heal C'est parfait Si tant qu'il tempo Moi je suis gagnant J'ai mon Trin d'Amer Qui est complètement godlike A vous de jouer Est-ce que je tape avec Anivia ? Oui évidemment je tape avec Anivia Je veux qu'elle meure Et je vais taper aussi avec ça Et aussi avec ça Parce que lui on veut qu'il crève aussi Normalement on veut qu'Anivia meure On veut qu'il crève Il a 7 de mana Donc il peut quand même Aller chercher un burst Pour aller kill Anivia Mais C'est pour Demacia Ok Anivia je suis fine Je ne sais pas trop pourquoi Est-ce qu'il bloque autant de Crea Comment on fait pour avoir un accès ? En gros tu peux t'inscrire Je crois sur le site de Riot Pour que tu aies potentiellement une clé Et sinon en regardant le stream Celui-là ou celui HS Et potentiellement d'autres streams Si les streamers ont activé Tu peux aussi gagner une clé Ouais ouais Si les mecs regardent le live Il peut gagner une clé Il parait même Que si t'es Seb Ouais si t'es Seb T'as beaucoup plus de chance De gagner la clé Merci d'ailleurs A CHBib C'est Recept 4 mois Pour augmenter ses chances d'avoir une clé Merci à Synabs Pour le Recept de 7 mois aussi Donc ouais C'est random Alors ouais c'est complètement random Faut avoir de la chatte On va pas se retoucher Très bon flash out Merci beaucoup Monsieur Supersaz Merci aussi à Extasix Pour le SA de 14 mois Et les points d'installation drop Ça sert à rien Ça ne sert à rien Très bon flash out Très bon flash out Mais sinon en vrai Oh mais il va tuer Manu Et oui le coup du sub C'est faux je troll Évidemment 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 Non c'est juste Vous regardez live Par contre vous regardez live Ça marche vraiment Et si vous avez de la chance Vous avez une clé Pourquoi ça a mis Trindamere sur mon board Putain c'est boosted C'est trop bien J'ai Trindamere qui a proc sur le board Du coup j'ai La vague de violence de Trindamere Qui est complètement insane Ils ont tous la protection Je vais poser ça Et je vais peut-être A.E.A.2 Trop énervé Immédiat Ou attaque Qu'on fait barrière A tous les alliés Ah c'est un sort lent C'est un sort lent C'est chiant Je mets Trindamere T'inquiète On va tanker un peu tout On va tous crever Ah si je peux faire ça Parfait 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 Ça va enlever les shields C'est excellent Trindamere qui du coup Va mourir et revivre En forme multiple Vous allez voir comme ça Un monstre Regarde l'animation Oh il est tout colère Flume Il a 9-9 De Trindamere Holy shit C'est faux Et c'est à moi de jouer Et je vais donc passer mon tour Et est-ce que j'ai pas le létal J'ai peut-être le létal J'ai peut-être le létal Je pense que j'ai le létal Attends j'ai 13 de mana Je peux faire un combo là J'ai combien j'ai ? Ouais j'ai le létal c'est sûr J'ai létal c'est qu'en gros Trindam Comment ça s'appelle ? Surpuissance Et du coup il overkill A part s'il a un buff de fou Plus 3 plus 3 Ça rajoute 4 J'ai quand même le létal Je pense que j'ai overkill large 17-13 T'as vu ça ce monstre ? Rekom il va fumer tout le monde Les Trindamere qui est en speedpush Et voilà il est FF Même pas plus l'animation D'explosion de l'exclusion Merci à toi Daredevil Pour le resum de moi Du coup c'est un peu l'intérêt du deck Vous jouez slow Vous temporisez pas mal Et en gros vous arrivez Sur une situation Où vous avez soit Les levels sur Trindamere Et Thresh Thresh en gros Qui permet d'accélérer le deck On a pas trop pu le voir là Mais quelque fois qu'il tape Il va chercher des cras Des champions en fait Ce qui est assez fortiches Du coup voilà Portez vos gros tons Et vous fumez tout le monde Petit pouce bleu Petit abonnement Des bisous à vous Et surtout Crédit AOD Qui a créé le deck Donc c'était pas Pouce bleu Effectivement Bisous bisous